Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors c'est vraiment... C'est un peu à chaque fois qu'on lit l'évangile, on se rend compte qu'on pourrait tout perdre. On pourrait avoir oublié tout. Il nous suffirait de cette perle qu'on vient de lire aujourd'hui. Ça suffirait à toute notre vie, toute notre existence, pour comprendre notre vie, pour savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on fait à l'église, qu'est-ce qu'on fait à la maison, quelle est la raison pour laquelle on est venu sur cette terre. On a ici, on a tout. On a tout, tout, tout. Alors évidemment, ces guérisons, on est bien habitués. C'est bien que le Christ guérit, on sait. D'ailleurs, ce mendiant aveugle, aveugle mendiant, parce qu'il était mendiant, on pense qu'il était aveugle, très certainement. Il le savait aussi, on avait entendu parler, nous avons entendu parler nous-mêmes de toutes ces guérisons, innombrables guérisons qu'accomplit le Christ encore aujourd'hui, en tout temps, en tout lieu, de son passage. Ce qui me saisit personnellement, est-ce que je voudrais partager avec vous, est-ce que je m'enseigne un peu à moi-même aussi, est-ce que, quelle est ma prière, où est-ce que je me situe par rapport à ce... Est-ce que d'abord, est-ce que j'ai la conscience que je suis ce mendiant, est-ce que je me place comme mendiant pour prier, est-ce que, qu'est-ce que je reçois, moi-même, de la vie des autres, des uns et des autres, ces piécettes, quand on est, voilà, dans la pauvreté qui est la nôtre, qui est la mienne, cette pauvreté de foi, cette pauvreté de prière, mais quand même, ça nous donne beaucoup d'espoir, parce que, malgré sa pauvreté, ce mendiant, eh bien, en fait, on voit qu'il a l'Esprit Saint, lui. Il a l'Esprit Saint, parce qu'il entend, il entend, Shema Israël, dans toute la vie, la Bible, on a entendu ça, écoute le Seigneur ton Dieu, écoute, et lui, il est prêt à bondir, en fait, et ce prêt à bondir, on pourrait le faire nôtre, ça peut être nôtre, ce prêt à aller à la liturgie le plus possible, ce prêt à dire un chapelet le plus possible, dès qu'on rencontre une difficulté, ce bondissement qui, en fait, dans cet évangile qui nous émeut, et qui est, en fait, notre vie liturgique, la description, à la fois de notre prière personnelle, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, et pitié de moi, pécheur, ou fais-nous miséricorde, qui est, en fait, la seule prière, la seule injonction, la seule outil, je veux dire, de manière un peu vulgaire, le seul outil que nous ayons réellement, et, en même temps, c'est la foule qui est là, qui est l'Église, en fait, qui est ce pourquoi on est là, en ce moment même, mais qui est composite, qui est très bigarrée, qui est, on voit bien, dans l'Église, il y a ceux qui sont devant, il y a, qui rabroute, qui nous, ces pensées, aussi, les pères disent que c'est toute cette agitation qui est dans nos pensées, dans notre vie, qui nous fait aller à droite, à gauche, tirer à U et à DIA, et tout ce mouvement qui est dans notre vie, et bien, en fait, nous empêche, en fait, c'est ça qui nous rabroute, et parfois des personnes, même, et je pense qu'on peut prendre exemple sur ce mendiant qui crie vers le Seigneur, on lui dit que c'est le Nazaréen, Jésus de Nazareth qui passe, celui qui a guéri, déjà, d'autres, et bien, il fait fil, vous savez, nous, dans notre vie, combien de fois on passe du temps, plutôt que de crier vers le Christ, prennent du temps à dire, nous gouvernons ceci, les chefs, cela, l'évêque, ceci, éventuellement, même, donc, disons, ceux qui sont devant, comme c'est bien dit, c'est-à-dire ceux qui sont en vue, d'une manière ou d'une autre, dans la société civile, dans l'Église, voilà, on considère, et on, dans nos temps un peu compliqués, on parle de, voilà, de... c'est cette pandémie qui nous agace un peu, on est prêt à attaquer tout le monde, et à se... en fait, il y a une seule, ça, c'est totalement inutile, parce que dans cette foule, dans cette Église, il y a aussi ceux auxquels le Christ dit, amenez-le-moi, amenez-le-moi, le Christ dit ça, amenez-le-moi, il y a quand même des personnes qui amènent, et donc, en fait, soyons confiants dans l'Église, on trouve ces personnes-là qui nous amènent, qui nous amènent au Christ, comme ceux qui ensuite vont prier avec lui, gloire à toi Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que le cœur, le cœur au fond, c'est peut-être pas cette... il demande quoi, il veut être guéri, mais ce qui est le centre même, c'est quoi ? C'est ce dialogue perdu au paradis, entre le Christ, entre Dieu et sa créature. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il y a du bruit, il y a du... Mais ces jeux, ce jeu à tu, c'est cette nostalgie qu'on a dans le... qu'on a dans notre cœur, et dans des périodes comme ça, c'est probablement encore plus sensible. On a... Oui, on a de la tristesse, on est envahi par du doute, par... Je ne sais pas, toutes sortes de... de sentiments qui nous... Oui, qui nous donnent de la tristesse, et qui nous abattent un peu... On nous sommes abattus. Ce mendiant, lui, en fait, en criant vers le Christ, eh bien, il obtient... Qu'est-ce qu'il veut ? Le Christ lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Comme si le Christ ne savait pas ce dont on a besoin. Ce pauvre mendiant, c'est quand même bien visible. Mais quand même, le Christ nous fait confiance, il va lui dire après, ta foi t'a sauvé, il nous fait participer, il nous dit... il nous laisse demander le salut, il nous laisse jusqu'à ce qu'on arrive jusque-là. Et je pense qu'aucune mère, aucun parent n'a pas un jour prié de cette manière-là, avec un enfant malade, avec cette supplication, en fait. La prière, ce n'est pas une affaire de gentillesse, de mollesse, de discrétion, de discrétion, de ne pas être trop visible. Comme on l'entend dire, la foi, c'est une affaire de la sphère privée. Ça ne concerne que les gens qui sont croyants. Restons entre nous, ne nous manifestons pas trop. Le signe de croix, pas trop grand, on ne sait jamais, si on voyait que j'étais chrétien. Tout, on voit dans cet évangile, que la manifestation de la foi, c'est la foi. Manifester la foi, proclamer la foi, demander, supplier, crier, parce qu'il crie plus fort que ce bruit, cette rumeur de la vie, que ses pensées, que nos passions, comme disent les pères, qui encobrent notre esprit, ce jugement, non, lui, il n'a pas le droit au but, il bondit, et il obtient, par ce bondissement, lui, il veut voir, mais retrouver la vue de ses yeux, des yeux physiques. Et en fait, le Christ lui donne beaucoup plus. Le Christ lui donne la vue, la vue du cœur, ce qu'on demande tout le temps. Vous avez entendu, Clare-Land-Antoine, juste avant, aujourd'hui, a lu cette prière que notre évêque nous demande de lire à haute voix. Ce n'est pas pour rien, avant la lecture de l'Évangile, pour que Dieu se révèle dans son Évangile, se manifeste à nous, aux yeux de notre cœur, fait nuire dans nos cœurs la pure lumière de la connaissance de ta divinité et ouvre les yeux de notre cœur. En fait, cette cécité, bien sûr, nous tous présents ici, nous avons une parocienne il y a quelques années qui était là, qui maintenant habite le sud, qui était aveugle, mais c'est vrai que les aveugles, aujourd'hui, sont intégrés dans la société. Il y a des associations, il y a des... L'aveugle n'est plus obligé d'en moment de dire, parce qu'il est aveugle, mais on connaît bien cette grande aveugle connue de l'histoire sainte, Sainte-Odile d'Alsace, vous connaissez tous la histoire de Sainte-Odile, que son père voulait tuer, parce que c'était non seulement une fille, mais en plus, c'était aveugle, vraiment. Donc, en fait, et qui a recouvré, qui a retrouvé la vue au moment de son baptême. Donc, soyons conscients que nous aussi, comme Sainte-Odile, nous avons, par notre baptême, retrouvé cette vision qui nous permet d'aller vers le Christ pour lui demander la vraie vision. Et c'est quoi le but de la guérison ? Quel est le but de la guérison ? Ce n'est pas de voir gentiment et d'être content, parce que c'est sympa, on a retrouvé nos sens, mais c'est les sens de Dieu lui-même. C'est la vue que Dieu a déjà, avant qu'il guérisse, avant que cette aveugle guérison. C'est en fait la vue de Dieu. Il voit venir, il le voit venir, il est amené, c'est le moment de dire « Viens, et le Christ est le premier à voir, le premier à nous voir, c'est lui qui nous voit. Et il nous donne sa vision à lui, il nous donne sa vision, sa manière de voir les choses. Demandons, suppliant Dieu, de nous donner sa manière de voir notre vie, de voir les autres, de les voir selon le plan de Dieu, selon sa volonté, selon sa... comment est-ce que, par participation, ce pauvre mondial qui était exclu de la société, nous-mêmes, qui le sommes parfois d'une manière ou d'une autre, visiblement ou invisiblement, qui avons une part d'exclusion aussi, eh bien, il nous est proposé par cet évangile, Dieu nous propose, de passer de l'isolement, on entend ça, « Oh, moi je ne veux pas à l'église parce que, oui, il fait froid le matin, je prie chez moi, je prie chez moi, ça va. » Mais précipitons-nous à l'église pour recevoir cette vision et sachons que c'est l'objectif de ça, c'est la foi, c'est par la foi, donc par l'Esprit Saint que ce mendiant arrive, donc nous avons déjà l'Esprit Saint, reçu l'Esprit Saint, par le baptême et nous acquérons la vue qui a comme but de rendre grâce à Dieu, qui nous fait déjà participer cette vision, qui nous fait déjà participer au royaume parce que le royaume, la vie éternelle, c'est de voir le Christ face à face, de voir Dieu face à face, cette vision, c'est la préparation à la vie éternelle. Donc rendre grâce à Dieu et de nous montrer ces choses immenses, d'avoir ce petit bijou d'évangile, ce morceau d'évangile qui nous conditionne et qui nous donne un programme en fait. Un programme, c'est quoi le programme ? C'est comment, voilà, relisons ce, pour voir comment c'est, c'est quoi la prière de Jésus ? C'est comment prier avec supplication, force et déjà, savoir que quand on supplie Dieu de nous donner la foi, on a déjà la foi et lui va nous donner beaucoup plus au centupe. Demandez, on se donnera au centupe et dans l'objectif de le voir, de le reconnaître et de le voir dans nos frères, de le voir dans nos enfants, de le voir dans la souffrance aussi, de le voir dans la difficulté et voilà, simplement de se confier à lui qui est notre Dieu et qui nous rend au gloire dans les siècles du ciel. Amen. Amen. Amen.